Bonjour Nicolas, bienvenue sur InPower. Bonjour Louise, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, j'ai hâte d'échanger avec toi. Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder, qu'on n'a pas tellement abordés encore sur InPower, donc je suis ravie. Mais avant d'entrer dans les détails, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Il y a deux parties, il y a une partie plutôt visible, et puis il y a une partie un peu moins visible. La partie la plus visible, c'est que je suis dirigeant d'une boîte qui s'appelle Libérer la Bête, qui est des boîtes une vente en particulier. Je suis marié, je suis père de trois enfants, j'ai 42 ans. Ça, c'est ce qui se voit. Et puis ce qui se voit un petit peu moins, c'est que ça fait dix ans que je me libère, on peut dire, une par une, de toutes les peurs qui m'empêchent de vivre la vie qui me fait vibrer, vraiment qui est la vie qui m'appelle. Donc j'en ai fait disparaître pas mal. J'ai fait disparaître la peur du jugement, la peur de déranger, la peur de manquer, la peur de perdre le contrôle sur ce qui se passe dans ma boîte, etc. Et puis derrière chaque peur, en fait, il se passe un tel saut quantique dans ma vie, une espèce de décharge de bonheur, d'alignement, etc., que c'est assez addictif. Et du coup, je continue, voilà, une peur après l'autre. Très intéressant comme démarche. Ouais, ça répond à ma question. Et je me demande, comment t'es entré dans ce milieu-là, on va dire, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au développement personnel ? Bonne question, parce qu'à l'origine, je suis sceptique du développement personnel. Moi, je viens d'une famille, d'un milieu où c'est assez tabou, en fait. C'est entre autres tabou, parce qu'il y a une personne de ma famille qui est partie dans un groupe qu'on peut appeler une secte, il y a 40 ans. Et du coup, c'était le diable absolu, quoi. De s'intéresser au travail sur soi, c'était le diable absolu. Et du coup, j'ai vécu, moi, les 25 premières années de ma vie en vivant, j'en étais pas conscient, mais je vivais la vie que les autres attendaient de moi. Donc, je vivais la vie que mes parents attendaient de moi, je vivais la vie que mes amis attendaient de moi, que mes copines attendaient de moi, que mes collègues attendaient de moi, etc. Et puis, donc, j'avais un joli parcours, bien sûr, les rails, tout ça. Bonnes élèves, très belles écoles d'ingénieurs et compagnie. Et puis, à 25-26 ans, je commençais à poser des choix qui correspondaient un peu plus à ce que j'avais dans les trips. Entre autres, en décidant de me marier avec ma femme, qui est artiste, qui était dans la squat à Paris à ce moment-là. Donc, c'était complètement à l'opposé des schémas de ma famille, etc. J'ai décidé de quitter mon job salarié, qui était un job plutôt hyper valorisant, etc. pour monter ma boîte. Et là, ça a été une sorte de chaos un peu partout. C'était le chaos à l'extérieur, c'est-à-dire dans la relation avec mes amis, mes parents, etc. C'est parti complètement brille. Et à l'intérieur aussi, puisque je voyais que ça générait une quantité de peur, de dingue, tous ces choix-là. Et donc, j'ai persévéré. C'est-à-dire, j'ai posé ces choix malgré tout, mais c'était assez douloureux. Et j'ai un peu décidé de me dire, en fait, c'est hors de question qu'à chaque fois que je pose un choix qui me correspond pas mal, ce soit autant de bordel dans ma vie. Et donc, je sais quand même un peu si j'avais décidé d'aller creuser ce qui me rendait aussi sensible au regard des autres et d'aller voir ce qui existait, en fait, pour aller dédinguer tout ça. Et donc, j'ai commencé assez timidement, vraiment situation par situation. Et puis, j'ai découvert des approches tellement puissantes que ça m'a créé une espèce de cercle extrêmement vertueux. Et puis, ça m'a permis de faire péter les premières peurs. J'ai fait péter la peur du jugement. Enfin, faire péter la peur du jugement, ça veut dire qu'elle a disparu complètement. C'est pas qu'il l'a apprivoisée, c'est qu'elle a disparu. Donc, c'est comme s'il y avait un mur de verre. Et puis, dix minutes plus tard, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune résistance. Et donc, quand j'ai vu ce que ça me faisait, j'ai été creusé encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Par exemple, si on prend l'exemple de la peur du jugement, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es pris pour la dégommer ? Quelle a été un peu ta méthode ? Je vais raconter ce que j'ai vécu. Et il faut prendre un tout petit peu de pincettes avant d'en faire le parcours exemplaire à suivre, etc. Parce que c'est quand même que mon expérience, même si j'ai pas mal de recul. J'ai attaqué... Déjà, j'ai pris conscience de cette peur-là. C'est quand même un vrai gros sujet. Pendant longtemps, j'ai vécu avec, sans avoir conscience, qu'en fait, ça me mettait dans un mode marionnette. Un mode marionnette, c'est quand on a l'impression d'être aux commandes de sa vie, de décider de ce qui va nous arriver, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout nous qui décidons. C'est nos peurs, c'est nos croyances, c'est les comportements qu'on a hérités de notre famille, etc. Donc, j'ai déjà pris conscience de ce mode marionnette. Et puis, je l'ai observé. Et sans me flageller pour autant, je me dis « Ah ouais, tiens, quand les gens te disent ça, ça te met en vrac. Quand on est dans telle situation, en fait, tu es complètement tannique et tu bug total. » Et donc ça, c'était une première partie. Et puis, la deuxième partie, c'est même si je faisais pas le lien, je savais que je travaillais quelques casseroles familiales. Je savais que ma mère avait perdu un enfant entre mon frère, mon grand frère et moi. Je savais que ça sentait pas très très bon sur la manière avec laquelle elle l'avait perdue. enfin, régulièrement, elle était en bad trip, quoi. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Et j'en savais pas grand-chose. C'était une espèce de secret. J'avais très peu d'infos là-dessus. Mais j'avais quand même la croyance que ça m'avait sans doute impacté de manière ou d'une autre. Et du coup, je suis allé creuser les deux en parallèle. À coup de... Un peu exploratoire, parce que du coup, moi, je suis pas très branché sur les psys. Ma femme était déjà... elle avait pris de l'avance sur moi. Elle était pas mal branchée avec des approches un peu plus perchées. D'énergéticiens, de médiums, enfin, de gens qui, vu de mon prisme d'ingénieur, étaient quand même dans un autre monde. Mais je suis quand même allé les voir. Et c'est des gens qui m'ont donné des clés de lecture. Enfin, ils lisaient comme dans un bouquin, dans ma tête, quoi. Du coup, ça m'a quand même un peu intrigué. Et j'ai été creuser ça. Du coup, j'ai été creuser, en gros, le trauma que j'avais pu vivre en remplaçant le frère qui avait été mort. J'ai été revivre ça dans des approches d'hypnose et des choses plus ou moins perchées. Et puis, de fil en aiguille, en combinant différentes techniques que je trouvais, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais sans doute, effectivement, c'était très lié à la peur du jugement, que je pouvais sans doute dissoudre ça. Et du coup, petit à petit, j'ai hacké tel ou tel événement, telle ou telle formation dans laquelle j'ai participé. Et j'ai juste constaté que j'ai réussi. Alors, on peut rentrer un peu dans le détail, si tu le souhaites, de exactement comment j'ai fait ça. Et c'est ça la vue d'Avian, en fait. J'y suis allé à Taton. Enfin, je pense que c'est ça qui est intéressant d'en retenir, c'est que j'ai observé ce qui se passait. Cette peur du jugement, je l'ai acceptée plutôt que de la mettre sous le tapis et de laisser de la cacher. Et puis, j'ai aussi accepté un peu délibérément d'aller voir des zones d'ombre de mon histoire ou de celle de mes parents sans trop savoir ce que j'avais trouvé, mais en me disant mais vraisemblablement, je trimballe un truc et il serait peut-être bon d'aller y mettre un petit peu le nez, quoi. Donc, c'est un peu exigeant, ce n'est pas facile, il y a des moments où c'est même douloureux. Mais par contre, aujourd'hui, avec le recul, je suis convaincu qu'à chaque fois qu'on fait ça, il en sort des trucs hallucinants. Oui, ça répond à ma question et tu nous dis que tu as fait du coup pas mal de formations, que tu as exploré pas mal de pistes. Moi, je serais curieuse de savoir peut-être déjà ce qui n'a pas marché pour toi parce qu'on entend tellement de tout et de n'importe quoi aujourd'hui dans le développement personnel que je trouve que ça peut être difficile de s'y retrouver et bien sûr, de toute façon, je pense que ce qui a marché pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre mais ça peut donner quand même des pistes de réflexion et voir ce qui résonne ou pas pour les personnes qui nous écoutent. Merci de poser la question comme ça parce qu'effectivement, si ça m'a pris des années, en fait, pour dissoudre la peur du jugement, ça m'a pris en tout cinq ans et la dernière peur que j'ai fait sauter, c'est la peur de perdre le contrôle, ça m'a pris dix minutes. Une fois qu'on sait comment faire, une fois qu'on sait où ça va, une fois qu'on connaît les méthodes, c'est juste et c'est plus le même monde. C'est une vitesse dingue. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche ? Ce qui ne se sait pas beaucoup, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert en cours de route, c'est qu'il existe des méthodes pour... Alors, avant ça, peut-être, c'est qu'en fait, on a tous vécu une tonne de traumas dans notre vie, beaucoup dans notre enfance et c'est pas tant l'événement, le trauma, c'est la manière avec laquelle on le vit. Donc, le fait de perdre son doudou, pour certains, ça va passer comme un être à la poste et pour d'autres, ça va être vécu comme un trauma. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple un peu soft et puis évidemment, il y a des exemples beaucoup plus trash sur les agressions, etc., qui sont en fait beaucoup plus courants que ce qu'on pense et donc ça, évidemment, c'est systématiquement vécu comme un trauma. Il peut nous arriver des trucs dans le ventre de notre mère, entre des jumeaux perdus, c'est très courant et on pourra en parler aussi si tu veux. Donc, j'ai accepté que j'étais sans doute une pile de traumas. Ok. Et puis que j'allais prendre conscience de tel ou tel trauma et qu'il y en a que j'allais peut-être résoudre sans avoir besoin d'en prendre conscience. Bon. J'ai découvert, pour moi, qui dit trauma, jusqu'à il y a 10 ans en fait, dans mon monde, dans mon espèce de système de croyance, pour aller résoudre un trauma, il fallait avoir un psy. Donc, un psychologue ou un psychiatre, un psychanalyste, etc. Il n'y avait que ça. Et ce que j'ai découvert en 10 ans, c'est qu'en fait, c'est une toute petite partie des solutions, ça. Et c'est d'ailleurs, dans mon monde, dans mes croyances, pas du tout les plus efficaces. J'ai découvert qu'il existait des méthodes, qu'il en existait pas mal, c'est-à-dire plusieurs dizaines, qui permettent d'aller libérer le trauma, c'est-à-dire d'aller dissoudre ce qui s'est passé à ce moment-là, comme si ça n'avait pas existé, ou l'intégrer complètement, enfin, de faire en sorte que ça n'ait plus d'effet aujourd'hui. Et c'est des méthodes qui prennent quelques heures, donc ça peut être quelques heures étalées sur quelques semaines ou quelques mois, mais c'est l'ordre de grandeur, c'est quelques heures ou quelques minutes, plutôt que quelques années, en fait, dans les approches psy plus conventionnelles. Et donc ça déjà, c'est prendre conscience de ça, ça ouvre des caisses à outils qui sont dingues par rapport à ce que l'immense majorité des gens connaissent. Et là-dedans, effectivement, il y a des choses, il y a des approches qui restent relativement longues, donc si on parle de... qui sont les approches les plus anciennes, en fait, tu vois, le yoga, la méditation, etc., ça fait partie des approches de libération qu'on appelle longues, c'est-à-dire que à force de passer des heures et des heures et des centaines d'heures et des milliers d'heures en fait à pratiquer, oui, effectivement, ça permettra d'atteindre des états de libération qui sont comparables dans la littérature à ce qu'on appelle des éveils, donc c'est des mots qu'on retrouve dans le yoga et la méditation, mais c'est des technologies longues, et j'appelle ça des technologies parce que c'est vraiment ça l'idée, quoi. Il y a des technologies beaucoup plus courtes qui ont été mises au point ces quelques dizaines de dernières années. Là aussi, c'est utile d'en avoir conscience, en fait. Ça ne veut pas dire ne faites pas du yoga et de méditation, ça veut dire si vous cherchez à vous libérer d'un trauma, si vous cherchez à dépasser les peurs, etc. La méditation et le yoga, ça marche, mais il faut avoir un peu de temps, voilà. Et par contre, il y a des approches qui sont beaucoup plus puissantes. Quelques exemples d'approches qui marchent très bien. Il y a des approches rapides, il y a des approches par la tête, si je résume un petit peu, il y a des approches par le corps, les deux grandes catégories. Et dans ces approches par la tête, approches par le corps, il y a des approches sur lesquelles on a vraiment besoin de savoir ce qu'on va désamorcer, donc le trauma qu'on a vécu, le truc qui a créé la peur ou le blocage. Il y a des approches sur lesquelles on n'a pas spécialement besoin de savoir. Ça va se faire sans que la tête ait besoin de comprendre. Et toutes ces méthodes n'ont pas accès au même trauma, donc ça dépend un peu des gens. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout essayé à peu près. Et puis j'ai bien vu que telle ou telle méthode marchait plus ou moins bien en fonction de tel ou tel sujet. Et puis à force de le faire et d'en faire, c'est de plus en plus rapide et c'est de plus en plus efficace. J'ai une question par rapport à ça parce que je pense que pas mal de gens seraient peut-être intéressés par explorer ces méthodes alternatives et un peu moins conventionnelles. La grande question, c'est un peu comment tu trouves quelqu'un en qui avoir confiance et qui est compétent. Parce que c'est vrai que du coup, c'est généralement des professions ou des expertises où il n'y a pas de diplôme, là où un médecin t'as quand même cette assurance-là qui rassure. Et donc, c'est vrai que personnellement, pour avoir essayé quelques approches alternatives, aussi fort que j'ai envie d'y croire, j'ai jamais été fascinée, j'ai jamais eu de résultats absolument incroyables qui m'ont donné envie de poursuivre. Et je me dis, bon, c'est peut-être juste que je n'ai pas trouvé la bonne personne, mais voilà, il n'y a pas tellement de... Enfin, à part par bouche à oreille, tu vois, je ne sais pas si tu as des conseils pour trouver un bon spécialiste. Alors, avant les conseils pour trouver le bon spécialiste, j'ai besoin de désamorcer une posture dans laquelle... Donc, il y a pas mal de gens, je témoigne de plus en plus. J'ai fait tout ce travail-là avec ma femme, beaucoup, et on a fait ça un peu en catimini dans notre coin pendant des années. Et depuis que j'ai fait sauter complètement la peur de déranger les gens qui ne me connaissent pas, je témoigne beaucoup plus fort. Avant, j'avais littéralement peur de me faire brûler vif en parlant de ces trucs-là. Et donc, depuis que j'ai fait sauter cette peur-là, je témoigne. Du coup, il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent « Ah, super ! Donne-moi le contact de ton médium, donne-moi le contact de ton énergéticien, donne-moi... » Et je leur réponds « Attention, il y a un certain état d'esprit dans lequel il faut aller voir ces personnes-là pour que ça marche, en fait. » Et je constate que beaucoup de gens vont voir des personnes comme ça, plus ou moins perchées, en se disant « Ah, ça y est, j'ai trouvé mon sauveur. J'ai trouvé la personne qui va résoudre mes problèmes sans que j'aie rien à faire. » Donc, je vais juste avoir besoin de payer 80 balles, 100 balles, 200 balles, 300 balles, 1000 balles, j'en sais rien, peu importe. Et hop, je vais lui raconter mes trucs et puis c'est bon, on va faire sa toutouille et tranquille, Emile, j'aurai rien à faire. Mais non, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est une posture qui s'appelle vraiment une posture de victime, en fait, et de victime qui cherche un sauveur pour la sauver. C'est très courant, moi, j'ai été pétri de cette posture-là et tant qu'on est dans cette posture-là, on obtiendra des résultats assez anecdotiques. D'accord ? Donc, c'est le premier disclaimer, si on veut, c'est accepter qu'il va falloir bosser. Et donc, ça ne va pas se faire en... Enfin, la probabilité que ça se fasse en une séance, deux séances, trois séances est relativement faible. La probabilité qu'on ait des effets assez rapidement au bout de quelques séances est quand même assez forte. Il n'y en a pas besoin, mais il n'y a pas besoin d'années et d'années comme en psychanalyse. Ça demande aussi d'aller regarder les zones d'ombre, regarder les trucs qu'on n'a pas envie de regarder, quel que soit le niveau de peur que ça puisse nous générer. Et puis, j'avais un autre... un autre... un autre... un autre élément qui est que ça ne marchera pas forcément à la première personne. Tu vois ? Et du coup, il y aura sans doute besoin d'aller voir quelques personnes différentes. c'est comme si chacun de ces énergéticiens, de ces thérapeutes, etc. avait un ouvre-boîte qui permet de déceler une partie du problème. Pas forcément tout le problème. Du coup, il y a des moments, effectivement, il faut aller voir plusieurs personnes qui chacune vont fragiliser un des aspects qu'on a besoin de faire sauter. Et puis, une fois qu'on a arrêté de voir la troisième, clac ! Le travail collectif de ces trois personnes sans que ce soit vraiment câblé d'avance aura fonctionné. Voilà, il faut avoir ce lâcher prise-là. un de mes menteurs américains parle de high intention, low attachment. Donc, intention maximum et attachement minimum au résultat. C'est comme ça que j'y vais, en fait, dans ces sessions-là. Et donc, je prends ce qu'il y a à prendre. Donc, il y a des moments où c'est phénoménal. Il y a des moments où je me dis, ben non, là, c'était... Non, en fait, il n'y avait rien. Et puis, soit c'est effectivement qu'il ne s'est rien passé, soit je comprends parfois des années plus tard, en fait, ce qui s'est passé. Il y a une personne quand j'ai commencé mon travail, j'ai contacté une personne qui lisait dans ma tête comme dans un livre, en tout cas pendant une période. Après, c'était moins pertinent. Et elle m'a dit, tu sais, elle m'a dit deux trucs. Elle m'a dit, oh, toi, vraiment, je te vois dans l'éducation. J'étais jeune startupeur. Elle dit, je te vois dans l'éducation. Éducation, du coup, l'image que j'avais, c'est d'être prof dans un collège, quoi. Je me dis, wow, non, mais ça ne me fait pas du tout rêver. Non, enfin, il y en a sans doute plein qui sont très heureux d'être en prof dans un collège. Moi, en tout cas, ce n'était pas du tout montré, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah ben, cette personne-là, elle est complètement cutélope, quoi. Elle n'a rien cutélope. Et quelques années plus tard, mon métier, c'est l'être formateur. Ma passion, c'est l'être formateur. Ma zone de génie, c'est l'être formateur. Donc, effectivement, je suis dans l'éducation en plein, alors qu'à ce moment-là, c'était quand même assez peu crédible. Elle m'a se dit que j'étais un défricheur. Alors, là aussi, défricheur, merde. Et oui, effectivement, c'est ce que je suis, sur toutes ces méthodes-là, je suis un défricheur. Alors, une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on trouve les bonnes personnes ? On les trouve par recommandation. On les trouve par recommandation. Et donc, on va écouter un ami ou quelqu'un comme moi qui a vécu des expériences dans lesquelles on se reconnaît. Et on se dit, ah ouais, tiens, ça résonne. Ce qu'il a vécu, son point de départ, là où il en est aujourd'hui, ça m'appelle et ça me parle. Et cette personne-là, on va lui dire, ce que tu as vécu, ça me parle. Moi, voilà ce que je vis et ce que tu as quelqu'un à me recommander. Et puis, on déroule la pelote. Et donc, cette personne en question, elle va recommander une personne et peut-être deux personnes. Et puis, on va aller les voir, ces personnes-là, puis on va voir ce qu'il y a à en tirer. Puis, on va prendre le temps de vivre ça un minimum. Et puis, de fil en aiguille, on va rencontrer d'autres personnes qui ont vécu d'autres expériences parce qu'on commencera à en parler aussi un petit peu la discussion autour de ça. Et de fil en aiguille, effectivement, on va se construire un réseau de personnes qui sont pertinentes et qui nous correspondent. Est-ce que tu penses que ça marche pour tout, j'ai envie de dire ? Parce que, tu vois là, ce qu'on dit, j'imagine qu'il y a des personnes qui doivent se dire, oui, ok, c'est sympathique, ça peut marcher peut-être quand, je ne sais pas, tu es quelqu'un d'anxieux ou quand tu es un peu timide. Je sais, pour avoir écouté du coup un de tes podcasts que tu as parlé librement du fait qu'un de tes enfants, été diagnostiqués autistes et que par ces différentes méthodes, aujourd'hui, il ne correspond plus à ce diagnostic et qu'il n'est plus considéré comme tel. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, peut-être pour montrer aussi l'ampleur de la profondeur du travail qui peut avoir lieu ? Alors, je réponds d'abord sur ce que les personnes qui écoutent là peuvent se dire. Moi, ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'en fait, on est tous programmés pour résister au changement, qu'on le veuille ou non. En tant qu'être humain, on embarque tous un programme qui est fait pour nous empêcher de changer. C'est un espèce de programme de survie très très primaire. Qu'on en soit conscient ou non, qu'on le veuille ou non, il existe, il est là chez tout le monde. Chez moi aussi, même après avoir bossé dessus pendant 10 ans, il sera toujours là. Ce programme, je lui ai donné un nom, c'est la petite voix. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un changement qui pointe son nez, j'entends ma petite voix à l'intérieur qui me dit « Oh là là, mais en fait, c'est pas fait pour toi, mais oh là là, mais c'est dangereux. Oh là là, mais toi ton cas est différent, du coup c'est pas possible que ça marche, etc. » Et donc là, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se dire ce qu'ils ont déjà entendu au moins une fois dans leur vie leur petite voix. La plupart du temps, en fait, on l'entend quasiment tous les jours, voire tout le temps. Donc, ces objections que tu mentionnais, s'il y en a parmi vous qui l'entendent, c'est très très probable que ce soit de la petite voix. Donc juste, observez-le, acceptez-le, et c'est pas forcément une raison suffisante pour couper l'écoute. Parce que justement, elle aurait réussi son boulot la petite voix-là, d'aller saboter le truc en se dire « Non, non, mais, ce gars-là, vraiment ça ne te concerne pas ce qu'il a raconté, il vaut mieux pas écouter. » Donc, première remarque, attention à la petite voix. Deuxième remarque, est-ce que ça marche sur tout ? Oui, de mon point de vue, ça marche sur tout, y compris des problèmes physiques, y compris des maladies, etc. C'est ce qui paraît parfois assez étonnant. Et pour peu, qu'on accepte de lâcher prise un minimum. Donc je reviens un tout petit peu sur cette histoire de contrôle. Moi, je suis un ancien contrôlant pathologique, c'est-à-dire que je voulais tout contrôler dans ma vie, tout planifier, tout décider, fixer des objectifs, etc. Je ne suis pas un sportif de haut niveau, tu vois, je n'ai pas ce mindset-là de guerrier, etc. Mais par contre, vu ce que j'ai vécu dans mon enfance, etc., le fait d'avoir porté sur mes épaules mon frère mort et compagnie, j'ai eu besoin de contrôler énormément de choses dans ma vie pour ne pas partir complètement sur cette. Ce n'était pas conscient, mais j'en ai pris conscience. qui sont très, très contrôlants. Et du coup, ça va nous amener, ça, à contrôler aussi ces libérations. Et donc, je connais des personnes qui sont passées à travers des process qui sont incroyablement puissants et qui ont besoin de passer plusieurs fois parce qu'il fallait que le contrôle lâche. Il fallait qu'elle s'accepte de ouvrir la porte. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut se décider ? Quand tu disais qu'il faut accepter d'ouvrir la porte, je pense que le problème, pour étant contrôlante moi-même, je pense que c'est la frustration de se dire bah oui, j'aimerais bien lâcher prise. Mais en fait, on a l'impression qu'on n'y arrive pas quoi qu'on fasse. Et tu vois, est-ce que c'est juste la pratique, comme tu disais, il faut le faire plusieurs fois et à un moment, ça lâche ? Ou est-ce qu'on peut un peu quand même influer sur le résultat ? Oui, on peut influer sur le résultat, c'est juste que ce sera un petit peu plus long. D'accord ? Tu vois, dans mon cas, la peur de perdre le contrôle, c'est une des dernières peurs que j'ai lâchées dans mon parcours. Donc, ce n'est pas la dernière parce que je vais encore mais elle est arrivée plutôt relativement tard, tu vois, dans le process. Ça ne m'a pas empêché d'en lâcher d'autres en cours de route. Par contre, j'étais quand même de plus en plus conscient qu'il y avait ce besoin de contrôler et ou cette peur de perdre le contrôle qui me ralentissait dans le process. Et du coup, ça m'amenait à chaque fois à être de plus en plus précis sur ce que j'essayais de faire péter. Tu vois, je n'ai pas fait péter la peur du regard des autres dans l'absolu. J'ai fait péter la peur du regard de mes clients dans un premier temps parce que c'est par ça que ça ne me semblait plus juste de commencer. Puis, j'ai fait péter la peur du regard de mes prospects dans le milieu pro. Puis ensuite, j'ai réussi à faire péter la peur du regard des gens qui ne me connaissent pas. Ça a été vraiment étape à l'aide. Avant ça, j'avais fait péter en même temps que la peur de mes clients. J'ai fait péter la peur du regard de mes parents. C'est un peu un bénéfice collatéral. Et tu vois, donc j'ai essayé d'aller trouver vraiment des angles d'attaque les plus précis possibles pour ne pas faire de révolution dans ma vie parce qu'en fait, je sentais bien que ça ne marcherait pas. Mon besoin de contrôler, il ne l'aurait pas laissé passer. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est y aller en fait au plus... Enfin, c'est un peu une pierre un pas après l'autre. Tu as pris ce que tu semblais prêt à faire et ensuite, le reste en a découlé de par la confiance que tu avais gagnée en dégommant au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que c'est vraiment un cercle très vertueux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas libérer un de ses soins, de ses traumas et du coup, libérer la peur qui va derrière, etc. C'est comme si tu récupérais un morceau de toi, tu récupères du coup un espèce de réservoir d'énergie qui était bloqué depuis des années et ça te donne une puissance de feu pour l'étape d'après qui est juste dingue. C'est comme si tu passais au niveau d'après dans un jeu vidéo. Tu as des super pouvoirs en plus et tu n'es plus la même personne. Et du coup, forcément, peut-être que quand je regarde le parcours que j'ai fait en 10 ans, jamais j'aurais imaginé arriver à ce niveau de sérénité, de liberté, d'abondance, etc. dans lequel je suis aujourd'hui, mais quand je regarde étape par étape, en fait, ça se tient et chaque étape était une marche assez accessible, c'était assez raisonnable. C'est juste que quand je vois l'escalier anti aujourd'hui, ça me paraît dingue. Et puis, je suis ravi de ce que j'ai vécu. Dans le cas de mon fils, un exemple, effectivement, qui peut paraître un peu hors norme ou perché, donc notre deuxième, il a eu dès 3 ans des syndromes assez marqués qui rentrent dans la sphère autistique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'il a su parler, en fait, il nous a dit très vite qu'il était malheureux. Et donc, c'est un enfant de 3 ans qui te dit je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux. Il te dit ça du matin au soir, en se tapant la tête par terre. C'est un enfant qui nous faisait des tempêtes émotionnelles, c'est-à-dire des crises. il partait complètement en sucette, 15 fois, 20 fois par jour pour quoi que ce soit. Le fait que les enfants soient un peu sensibles au fait de casser le biscuit, le petit gâteau qu'ils sont en train de manger, c'est assez classique. Le fait qu'il y en ait 20 par jour de cette ampleur-là, que ce ne soit pas possible de mettre une chaussette sans que ce soit... Ça me touche encore de parler tellement c'était dur. Mettre une chaussette, c'est un drame absolu. Tellement c'est insupportable pour lui. Et donc à force, on a décidé un moment de partir en vacances, de partir en voyage et on est partis en Thaïlande pendant deux mois en se disant « Bon, on part tous les cinq, de toute façon c'est déjà assez compliqué notre vie à la maison, ça ne pourra pas être plus compliqué. » Grosse erreur. Grosse erreur parce que donc on ne savait pas vraiment ce qu'il vivait et ce qui se passait à l'intérieur mais en partant en deux mois comme ça en voyage on lui a coupé tous ses repels, etc. on n'avait pas encore vraiment fait le lien avec les syndromes autistiques et en fait couper tous les liens quand il y a ces syndromes-là c'est juste, couper tous les repères quand il y a ces syndromes-là c'est une torture en fait pour l'enfant et du coup ça a été deux mois mais c'était festival tout le temps. et donc c'était des réactions complètement disproportionnées en permanence tout le temps tout le temps donc là on s'est quand même dit je crois qu'il y a un sujet il va falloir qu'on aille chercher de l'aide donc notre premier réflexe a été de chercher de l'aide médicale dans le milieu conventionnel donc des pédopsychiatres etc. des gens spécialisés dans l'autisme ça a été assez lunaire ce qu'on a eu donc ils ont fait passer donc là il avait 4-5 ans à ce moment-là ils lui ont fait passer les tests de QI alors que ça n'a pas vraiment de sens à 4-5 ans dans des protocoles lui il avait jamais été à la crèche il n'était pas scolarisé etc. donc c'était des protocoles qui passaient complètement au-dessus et donc conclusion bah oui effectivement il a des traits autistiques et bon on ne sait pas trop quoi en faire il faut attendre quelques années pour savoir ce que ça donne bon et puis à terme si ça continue il faudra sans doute le mettre sous médicament cet enfant et voilà et donc nous ça ne nous convenait pas du coup on allait chercher dans la sphère un peu plus perchée on allait voir des énergéticiens des thérapeutes qui nous ont dit un une en particulier qui nous a dit un ce genre de situation là ça sent quand même le le jumeau perdu ça sent la grossesse j'ai jamais l'air et donc ça nous ça ne nous parlait pas du tout à aucun moment dans les échographies etc. il y avait eu il y avait eu le jumeau il n'y a pas de jumeau dans ma famille enfin ni dans la salle de ma femme bref et puis on s'est quand même souvenu qu'il y avait une histoire d'énorme peur de fausse couche à quelques mois de ma femme on se souvient exactement dans quelles conditions etc. ma femme était partie en week-end et enfin ça avait été extrêmement flippant et puis il y avait une écho qui était prévue juste trois jours plus tard du coup en fait l'échographie tout montrait que ça allait bien du coup l'échographie nous avait dit non non mais en fait il ne s'est rien passé ça n'est pas arrivé etc. donc on avait complètement refermé le truc et là rétrospectivement c'était évident en fait qu'il y avait une fausse couche et que et que ma femme avait perdu cet enfant du coup et donc on en a parlé à notre fils et il nous a dit donc on lui a expliqué voilà il y a une petite cacahuète qui était dans le ventre en même temps que toi et qui est partie il nous a dit du haut de ses cinq ans qu'il voulait que que son frère sa soeur soit là avec lui maintenant quand il nous dit je veux qu'il soit avec moi maintenant pour un enfant qui parle très peu c'était bouleversant bouleversant juste après il était capable de descendre l'escalier ce qu'il était incapable de faire il bugait comme Ryan Man et je sais que ce qui vient j'ai beau l'avoir raconté plusieurs fois cet épisode c'est à chaque fois hyper touchant en fait de ce qu'on a fait pour cet enfant puisque donc le fait qu'il en prenne conscience même durant ces quatre ans en fait les crises émotionnelles ont réduit assez radicalement instantanément il en restait quand même et du coup on a continué le travail c'est à dire qu'on l'a aidé via des thérapeutes des énergéticiens à se libérer en fait de ce frère à couper le lien et à couper ça avait une capacité du coup qu'il avait enfin il avait une capacité de ressenti extrêmement développée comme beaucoup d'enfants et du coup ça on lui a permis de mettre un peu en veilleuse le temps qu'il apprenne à maîtriser ça et là effectivement du coup en quelques semaines c'est devenu un enfant joyeux riant plus qu'une crise merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage touchant et qui je pense voilà est aussi un message d'espoir pour les personnes qui rencontrent peut-être des situations similaires ou qui ont connu voilà des histoires de vie difficiles moi je trouve ça vraiment beau en tout cas de me dire que vous avez pas enfin vous avez tout fait pour pouvoir l'aider et je pense qu'en plus c'est vrai que plus on le fait tôt plus après on a la possibilité de s'épanouir donc vous l'avez vraiment donné cette chance là et écoute ça me fait une parfaite transition avec un sujet que je voulais aborder qui est le fait que tu l'as un peu mentionné mais vos enfants du coup ne sont pas scolarisés dans le système scolaire vous faites l'éducation à la maison et ça voilà je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à le faire et comment en fait réussir à mettre en place cette organisation là alors que vous travaillez tous les deux avec ta femme qu'ils ont pas forcément le même âge et que vous n'êtes pas prof donc voilà beaucoup de questions aussi en une effectivement ce qui me paraissait malin c'est de raconter l'histoire qu'il y a derrière parce que le résultat il paraît peut-être un peu inaccessible alors que l'histoire ça s'est vraiment fait étape par étape et ça s'est construit de façon hyper respectueuse en fait pour nous l'histoire c'est quoi c'est que notre aîné on l'a mis donc il a 12 ans aujourd'hui on l'a mis à l'école on l'a mis à la crèche et puis on l'a mis on l'a mis en maternelle et on a constaté que ça l'éteignait pas mal c'est-à-dire que le soin il revenait il revenait en soufflant en parlant du travail qu'il avait dû faire j'ai encore dû faire mon travail un enfant de 4 ans 5 ans moi dans mon monde c'est pas possible que mon fils revienne avec ce genre d'état d'esprit là de l'école maternelle et puis on a constaté ce que j'appelle de la violence ordinaire c'est-à-dire que c'était considéré comme assez normal en fait le fait que les enfants se tapent dans la cour de création qu'il y ait des insultes même si c'était pas c'était pas c'était pas le 93 la bastion du siècle mais c'était considéré comme normal et puis bon ok ils étaient 30 40 50 dans la cour l'institutrice ils étaient là bon vous savez c'est des garçons bon bah non en fait moi dans mon monde dans mes valeurs etc ben non c'est pas comme ça que j'ai envie que mon enfant grandisse et du coup ça nous a un petit peu bousculé ça on avait des amis qui avaient déscolarisé leurs enfants qu'on prenait pour des fous furieux quand ils avaient 4 enfants on dira ouais alors ça c'est bien un truc qu'on fera jamais c'est ça et puis du coup ce deuxième est arrivé avec ses troubles autistiques et de toute façon à 3 ans on voyait bien que c'était pas complètement impensable de le scolariser qu'ils étaient pas du tout adaptés à l'école c'était pas possible et du coup on s'est posé la question l'école était pas encore obligatoire à 3 ans à ce moment là elle était obligatoire qu'à 6 ans enfin l'instruction parce que l'école n'est pas obligatoire ça fait partie des croyances l'école n'est pas obligatoire c'est obligatoire d'instruire les enfants mais c'est pas obligatoire que ce soit l'école contrairement à ce que la plupart des gens pensent et du coup on a creusé en fait cette piste de déscolarisation parce qu'on voyait bien que ça cocherait les cases pour nos deux aînés on avait pas encore notre troisième et puis on s'est renseigné un peu plus et on a compris qu'en fait un enfant est capable d'apprendre par passion extrêmement vite et qu'on n'est pas obligé de faire l'école pour qu'un enfant apprenne pour peu qu'on respecte ce qu'il anime ce qu'il fait vibrer etc en fait il apprend hyper vite hyper bien et quasiment tout seul et donc vous en avez vu un documentaire là-dessus qui nous avait beaucoup parlé qui s'appelle être et devenir et ça s'appelle la déscolarisation informelle c'est à dire qu'on laisse les enfants se nourrir de tout ce qu'ils appellent et donc là dans ces conditions-là on s'est dit ah ouais ça ça peut être cool de tenter l'expérience c'est pas très engageant on va faire ça un an puis on verra bien et voilà donc on a annoncé ça joyeusement à mes parents qui m'ont pris pour un fou et c'était lunaire j'avais pas encore dégommé toutes les peurs à ce moment-là mais c'était vraiment lunaire cet épisode et puis on l'a fait quand même et du coup on a déscolarisé notre aîné puis le second il n'est pas allé à l'école du tout à ce moment-là et puis on a observé qu'on a laissé faire on a nourri leur passion donc ils sont passionnés de plein de trucs de fossiles de géologie d'aller creuser dans les cailloux etc du coup on a nourri ça comme on a pu on a embauché une personne pour nous aider pas sur l'instruction mais en gros une nounou mais on a essayé de trouver des nounous qui avaient un état d'esprit un peu un peu gouvernante ouais plutôt nounou parce qu'elle était là quelques heures par jour 4 jours par semaine à les nourrir on a essayé de trouver quelqu'un qui était assez dynamique donc un peu plus un peu plus mordante qu'une nounou de base et 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 puis c'était cool puis on a continué comme ça en fait de fil en aiguille petit à petit on a injecté un peu d'enseignement formel c'est à dire qu'on leur a fait un peu des cours mais c'est c'est 30 minutes par jour les grosses journées c'est ça l'ordre de grandeur et on a constaté qu'effectivement un enfant en tout cas nos enfants c'est le recul qu'on a pour peu qu'on respecte leur passion leur élan leur rythme ils sont capables de faire des sauts quantiques d'apprentissage de dingue en rien de temps c'est à dire c'est des ordres de grandeur en temps passé d'apprentissage on est sur des ordres de grandeur de 10 ou de 100 par rapport à l'école ça n'a rien à voir et puis voilà donc c'est pas facile tous les jours il y a une année on les a remis tous les trois à l'école parce que ça ne nous respectait plus l'école c'est standard ça a eu des bons côtés aussi parce que ça leur a permis de voir ce que c'était du coup après ça leur a permis de choisir en fait s'ils voulaient aller à l'école ou s'ils préféraient rester apprendre à la maison avec les droits et les devoirs que ça impliquait et on les a mis à mi-temps dans une structure Montessori pendant un an cette structure a dû fermer à cause des contraintes de Covid donc on les a repris à la maison complètement à ce moment-là et voilà de fil en aiguille donc chaque année on se repose la question est-ce qu'on continue ou pas on leur repose la question est-ce qu'on continue ou pas et c'est quoi votre choix et puis en étant conscient de ce que ça implique et puis on se nourrit d'énormément de ressources à droite à gauche sur internet il y a une tonne en fait de ressources d'enseignement qui sont hyper bien foutues qui sont géniales et qui sont quasiment complètement inconnues des instituteurs et des profs et qui permettent en fait qu'on fasse très peu de cours non non mais en fait je me dis c'est assez dingue parce que en fait c'est vrai qu'on le fait par conformisme par aussi le côté pratique que ça représente mais c'est vrai que ça quand on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de harcèlement scolaire quand on sait que les profs se sentent débordés moi je me pose toujours la question est-ce que c'est encore un environnement vraiment sain pour un enfant et pour son développement aussi intellectuel après forcément il y a une question qui se pose que je pense peut-être pas mal d'auditeurs et d'auditrices se posent c'est est-ce que vous n'avez pas peur quand il sera temps de trouver un travail que soit ils se mettent à leur compte et en effet ils n'ont peut-être pas ce souci là mais soit ils aient des manques des lacunes ou même des jugements de la part des personnes qui ont suivi un parcours plus conventionnel excellent question donc il faut je redire que tout ce qu'on fait ma femme et moi on le fait à partir de notre système de croyance ce que j'appelle notre aquarium qu'on a tous son propre aquarium et que je suis tout à fait à l'aise avec le fait que d'autres personnes n'aient pas du tout les mêmes croyances que nous n'aient pas du tout les mêmes intentions pour leurs enfants les mêmes ambitions pour leurs enfants etc donc moi dans mon aquarium mon rôle de père c'est de permettre à mes enfants de construire une estime d'eux-mêmes en béton et ça me fait parler tellement c'est important et en fait si je réussis ça c'est bon j'ai fait le job quand je regarde moi de mon point de vue ce qu'il aurait transmis à l'école il aurait transmis plein de trucs mais pas grand chose sur les cimes d'eux-mêmes il aurait même transmis cette injonction de plaire à un référent de plaire à un adulte de plaire à quelqu'un qu'ils n'ont pas choisi et de faire tout comme il faut pour obtenir une bonne note de cette personne pour moi c'est complètement contraire en fait à la construction de l'estime de soi dans mon monde c'est pas compatible et moi je vois que j'ai mis dix ans à me défaire de cette injonction de faire plaisir à un référent le référent ayant été mes parents puis mes profs puis mes mentors etc et je leur souhaite pas en fait d'avoir à bosser sur eux pendant dix ans pour se défaire de cette injonction là et du coup dans mon monde dans mes croyances le fait de leur apprendre qu'ils sont capables d'apprendre tout et n'importe quoi qu'ils sont capables d'être passionnés que du moment qu'ils sont passionnés en fait ils vont trouver la solution il n'y a juste aucun doute là-dessus c'est mon job et alors c'est pas facile à faire j'ai pas on réussit pas sur tout j'ai des doutes tout le temps en tant qu'adulte notre aîné à huit ans et demi savait pas lire pour un enfant dans le monde normal entre guillemets qui sait pas lire à huit ans et demi ça on s'est fait pourrir on s'est fait pourrir par nos amis on s'est fait pourrir par les parents on s'est fait pourrir par tout le monde parce que tu passes pour un parent indigne mais quand même il sera peut-être temps de lui apprendre sérieusement les choses etc et il y a huit ans et demi il y a eu le déclic et ça veut dire qu'en quelques semaines en fait il s'est mis à lire des centaines de pages en quelques mois il lisait plus de 1000 pages par mois et donc il est passé en quelques mois en fait du 1% de sa génération qui sait le moins bien lire au 1% de sa génération qui lit le plus en quelques mois et donc on a appris on avait la foi que ce genre de ce quantique était possible et on a juste constaté que c'est vrai ça existe c'est comme ça que ça se passe quand on laisse un enfant apprendre relativement naturellement et du coup de ce qu'on constate parce que là l'aîné à 12 ans il est en équivalent 5ème on continue parce qu'en fait ça marche donc c'est pas parfait mais ça marche quand même pas mal et de ce qu'on constate d'enfants plus âgés donc ils ne sont pas nos enfants mais qu'on fait ce parcours-là en fait ils s'intègrent la plupart du temps très très vite s'ils ont besoin ou s'ils choisissent de revenir dans un parcours scolaire normal pour la plupart ils s'intègrent extrêmement vite parce qu'en fait ils sont devenus des merdards mais ultra des merdards et donc ça ne pose pas spécialement de problèmes et puis même pour les ambitions entre guillemets que j'ai pour lui c'est peut-être un peu trash que je vais dire et ça va peut-être heurter certains qui nous écoutent mais pour moi l'école de toute façon ça a été conçu comme ça l'école est une machine à créer des salariés historiquement c'est ça c'est comme ça que l'école a été construite telle qu'elle est aujourd'hui et donc je suis tout à fait à l'aise pour que plein de gens soient tout à fait heureux dans une vie de salarié mais dans mon aquarium à moi de croyance je ne souhaite pas à mes enfants d'être salariés à aucun moment de leur vie parce que le chemin que j'ai fait me montre qu'il y a des raccourcis vers le bonheur et que le salarié et le salariat pour moi ne font pas partie des raccourcis et donc tout ce que je leur souhaite c'est de ne pas être formaté comme des salariés donc effectivement là-dessus je pense qu'on n'est pas mauvais Quels sont les raccourcis vers le bonheur pour toi ? Désinguer les peurs c'est peut-être un peu cash de dire comme ça peut-être un peu réducteur mais j'ai été très influencé par quelqu'un qui s'appelle André Charbonnier qui a conçu une méthode pour désinguer les peurs qui s'appelle la méthode Charbonnier et qui s'appelait la méthode Feston pendant un temps c'est un morceau de sa méthode et ce qu'il dit la baseline de son livre c'est entre nous et le bonheur il n'y a que nos peurs ou un truc comme ça bon quand j'ai lu le bouquin quand j'ai lu la baseline je me dis ouais ok peut-être et bon ben dix ans plus tard ça me paraît assez vrai enfin entre nous et le bonheur il y a nos peurs et basta il n'y a rien d'autre donc les raccourcis que j'ai expérimenté sur le bonheur c'est le fait d'aller mettre les peurs dans le viseur les unes après les autres et de les désinguer par tous les moyens possibles enfin désinguer c'est un mot très guerrier qui est en fait pas respectueux parce que c'est pas ça qui se passe c'est de les intégrer les apprivoiser mais en fait de les dissoudre c'est ça pour moi le mot le plus juste par tous les moyens possibles et donc voilà c'est ce que j'ai fait artisanalement au début puisque c'est ce que je fais maintenant pour moi de façon quasiment industrielle et je vois à chaque fois en fait à chaque fois que j'ai une peur qui disparaît ce que je récupère derrière c'est dingue enfin c'est un saut quantique de bonheur il n'y a pas d'autres mots à dire là-dessus c'est même quasiment impossible une fois qu'une peur est dissoute de se souvenir du genre de comportement qu'on avait avant et de la logique qu'il y avait derrière ces comportements ça n'existe plus ça a disparu c'est comme cette image de parois de verre que je prenais au début c'est comme si il y avait la main qui butait sur une paroi transparente infranchissable et puis d'un instant à l'autre il n'y a plus rien du tout mais c'est comme si la paroi n'avait jamais existé voilà ce dont je peux témoigner après dix ans sur le sujet ouais écoute c'est passionnant vu qu'on parle du bonheur il y a un sujet dont je voulais te parler aussi qui m'intéresse beaucoup en ce moment qui est l'état de flow donc pour celles et ceux qui peut-être ne se situent pas exactement ce que c'est c'est un peu l'état de concentration optimale qui nous permet de perdre la notion du temps même perdre la notion d'espace et d'être vraiment happé par ce qu'on est en train de faire un état que personnellement j'adore que je recherche beaucoup mais que j'ai peu je ne sais pas si c'est du fait de nos distractions incessantes si c'est voilà il y a plein de facteurs j'imagine et donc comme je sais que tu travailles là-dessus et que tu m'avais dit être quasiment dans un état de flow permanent est-ce que tu pourrais peut-être nous partager comment tu étais avant est-ce que tu avais déjà une prédisposition entre guillemets au flow et si ce n'est pas le cas qu'est-ce que tu as mis en place pour déjà rendre ces moments plus fréquents voire même permanents gros et joli sujet donc pour la faire très courte non je n'ai pas de prédisposition au flow en tout cas pas plus que n'importe qui en fait nous avons tous une prédisposition au flow et nous détruisons tous assez joyeusement et assez inconsciemment les leviers qui nous permettraient d'atteindre le flow donc on est tous complètement responsable du truc moi comme toi comme tout le monde donc maintenant que ça c'est dit on peut le mettre un tout petit peu en contexte cet état de flow ça a été d'abord étudié dans le sport dans les années 60 auprès d'athlètes qui avaient des performances hors d'un et donc ça a été bien documenté ça c'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui marchent sur l'eau dans ce moment au moment où on enregistre le podcast c'est l'US Open et il y a Caroline Garcia qui est en train de vivre une deuxième vie d'athlète donc je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast mais en tout cas ce sera toujours vrai elle vit une deuxième vie d'athlète elle est en état de flow de dingue elle gagne tout elle réussit tout etc je ne sais pas si elle va gagner le tournoi mais peu importe tout ce qu'elle fait c'est juste dingue c'est une nouvelle personne et donc ça ça a été beaucoup étudié il y a des leviers qui permettent d'être en état de flow dans le sport donc moi j'ai analysé ça moi je ne suis pas spécialement sportif mais j'ai été siroté ces recherches là et je me dis tiens mais c'est marrant je suis à peu près sûr que c'est transposable dans les bureaux en fait et j'avais déjà observé que dans ma vie professionnelle avant de travailler sur ces états là j'avais quand même à peu près tous les jours 15 minutes une demi-heure trois quarts d'heure où j'étais un niveau de productivité de facilité de fluidité hors normes j'étais dans ma bulle un peu hors du temps et d'ailleurs je ne voyais pas le temps passer et puis quand je sortais de ma bulle il s'est déjà passé trois quarts d'heure et donc je voyais que ça existait en fait dans ma vie et je pense que tous ceux qui nous écoutent ont déjà vécu ça au moins un quart d'heure une fois de temps en temps peut-être même un petit moment tous les jours et du coup je me suis mis en tête d'aller transposer ce qui avait été creusé dans le sport dans le milieu professionnel j'étais déjà assez j'étais déjà formateur en méthode agile à ce moment là donc c'est une activité qui m'occupait pendant plusieurs années aujourd'hui mon centre de gravité c'est sur la vente la vente respectueuse et percutante à ce moment là c'était les méthodes agiles donc les méthodes de développement itératif dans les milieux informatiques c'était des méthodes qui existaient depuis 40 ans mais qui n'étaient pas du tout démocratisées à ce moment là j'ai fait partie des premiers qui ont poussé ces méthodes là en France il y a 10-15 ans et je voyais bien que les méthodes agiles cochaient pas mal de cases les cases c'est quoi c'est le fait de pouvoir avoir des grandes clashes de concentration sans aucune interruption le fait d'être parfaitement clair sur ce qu'on a à faire que ce soit ni trop ambitieux ni trop facile le fait d'obtenir du feedback à très haute fréquence soit de CPR soit du feedback en propre de l'auto-feedback etc donc il y avait quelques conditions et donc j'ai décliné ces méthodes agiles pour qu'elles soient utilisables et pour qu'elles alimentent l'état de flow dans n'importe quel contexte et évidemment le premier obstacle anti-flow maintenant que tu as compris ça c'est évidemment les interruptions mais bien bien avant les obstacles et donc il faut savoir qu'une interruption en minutes c'est quelques minutes de déconcentration qu'on en soit conscient ou pas c'est à dire quand on est interrompu c'est à dire une petite pop-up la petite pop-up qui t'annonce un nouveau message WhatsApp sur ton ordi que tu la regardes ou pas ça te pète ta concentration ça ne la fait pas redescendre à zéro mais ça la fait redescendre assez drastiquement et tu ne retrouveras l'état de concentration que tu avais avant minimum trois minutes après minimum quel que soit ce que va te dire ta petite voix de non non mais moi je suis meilleur que les autres etc minimum toutes les recherches là-dessus et maximum 30 minutes ça peut prendre beaucoup plus de temps donc quand tu multiplies ces trois minutes par le nombre d'interruptions que tu subis par jour ou qu'on subit par jour la plupart des gens subissent 10, 20, 30, 40, 100 200 interruptions par jour et donc il y a des moments où il y a tellement d'interruptions que tu n'as même pas le temps de revenir à ton état de concentration d'avant et tu te re-interrompus mais ça fait des heures en fait tous les jours où on a l'impression d'être au taquet et en fait bah non en fait on est en train de mouliner comme un dingue mais on est en train de tirer sur la corde on n'est pas efficace tu n'es pas du tout dans les conditions de l'état de flot donc tu es en train de compenser compenser et tu as l'impression de faire plein de trucs mais en fait tu ne fais rien honnêtement c'est très peu efficace voilà donc petit à petit j'ai découvert qu'il est possible de créer l'environnement de travail qui coche toutes les cases pour avoir les conditions pour avoir de l'état de flot permanent en solo ou en équipe et donc mais l'état de flot permanent moi c'est ce que je vis donc ce qui me permet de travailler relativement peu en fait je travaille une trentaine d'heures par semaine et effectivement quand je revois un peu de l'extérieur je vois bien que j'arrive à faire ce que ferait plusieurs personnes en fait cumulées et ça ce n'est pas un but en soi en fait le but en soi c'est d'arriver déjà à sanctuariser une heure d'état de flot dans sa journée puis une heure et demie puis deux heures puis deux heures et demie puis trois heures petit à petit et d'arriver au final à une journée d'état de flot mais déjà avoir quelques heures d'état de flot dans sa journée en fait on fait tellement sa journée c'est dingue déjà le son que ça fait tu me demandes si plus on cherche quelque chose et bien plus ce n'est pas difficile à obtenir enfin j'ai l'impression que moi depuis j'essaye un peu d'être dans le flot en fait je ne suis jamais parce que du coup je suis toujours sur le qui-vive à me demander si là je suis en train de partir dans le flot ou pas tu vois donc j'arrive à atteindre des états de concentration sérieux et en effet c'est quand je suis toute seule à bosser de chez moi et que moi je déteste cette sollicité mais voilà la seule fois où j'ai vraiment enfin il y a plusieurs fois que j'ai vraiment été dans le flot en enregistrement de podcast et en écrivant quand j'écris mon livre mais c'est vrai que j'aimerais bien le retrouver dans d'autres domaines de ma vie mais j'ai l'impression que maintenant que je suis à sa recherche c'est de plus en plus difficile à obtenir ok intéressant ce que ça m'appelle ça c'est que quand tu cherches quelque chose quoi que ce soit en fait que ce soit le flot que ce soit d'aller faire sauter une peur que ce soit d'aller reprogrammer un comportement qui nous tire vers le bas etc quelle que soit l'énergie en fait que tu mets dans cette recherche là elle doit s'accompagner de mon point de vue toujours dans mon aquarium d'un deuil nécessaire ok qu'est-ce que j'accepte de supprimer dans ma vie dans mes habitudes etc pour faire de la place pour le nouveau comportement pour cet état de flot pour faire de la place à ma version suivante ici je suis en train de faire sauter une peur et tu vois dans l'exemple du flot moi j'ai accepté de faire le deuil du fait d'être au courant dans l'instant de tout ce qui se passait dans ma boîte et j'ai accepté d'attendre par défaut 24 heures en fait avant d'être au courant quoi que ça coûte en fait parce que je savais en tout cas j'avais la croyance la foi l'intuition que j'en tirais largement du bénéfice petit à petit puis j'ai vu que mon état de flot il y a des moments où il se dégradait j'ai accepté de supprimer totalement les réseaux sociaux en tout cas les feeds les murs d'activité de réseaux sociaux donc j'ai installé un petit plugin qui s'appelle feed eradicator ou un truc comme ça ou news eradicator qui me permet d'avoir accès à LinkedIn et Facebook de toute façon j'y vais plus là maintenant j'ai complètement coupé mais LinkedIn j'utilise beaucoup professionnellement il y a des milliers de personnes qui m'ont contacté sur LinkedIn c'est la dernière année par exemple et donc je n'ai accès par défaut jamais au mur je peux y aller 5 minutes mais ça me demande de reparamétrer le truc pour avoir accès au mur et j'ai vu le saut quantique j'ai à nouveau augmenté mon flot grâce à ce genre d'outil et par contre je fais le doy je ne suis plus vraiment au courant de ce qui se passe dans mon réseau et je perds sans doute plein d'opportunités je perds plein de trucs et bon c'est pas grave je sais ce que je gagne ouais parce que toi c'est ce qui te fait plaisir et ce qui te nourrit quoi ouais ça me nourrissait ça me nourrissait mais ça me coûtait tellement fort que j'ai accepté d'en faire le deuil ça me nourrissait aussi d'accord ok je vois ce que tu veux dire donc une étape priorisée quoi ouais ouais j'ai vraiment accepté c'est une notion de perte acceptable qu'on retrouve dans une technique d'entrepreneuriat qui s'appelle l'effectuation j'ai accepté de supprimer ça et du coup d'en faire le deuil et c'était douloureux au départ et maintenant pour rien au monde en fait je reviendrai en arrière tellement c'est bon est-ce que tu aurais des petits conseils pour les personnes qui ont il y en a de plus en plus alors je connais pas le nom en français en anglais c'est ADHD en tout cas des troubles de concentration parce que je pense que enfin alors moi je pense pas avoir ADHD par contre je suis très sensible au bruit et du coup en fait tu vois si je bosse et qu'il y a une voiture qui passe bah je vais me concentrer sur la voiture ouais ouais et ça me souble donc du coup j'ai un casque anti-bruit mais tu vois je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes dans mon cas qui n'ont pas une concentration optimale tout le temps est-ce que là-dessus t'aurais des petits conseils à nous partager oui oui j'en ai et puis alors il y en a qui vont peut-être ressembler à ceux auxquels tu t'attends puis d'autres qui vont peut-être à moi ressembler auxquels tu t'attends donc c'est on parle du coup d'hypersensibilité au sens large et ça concerne énormément le genre donc moi je suis hypersensible enfin si on fait tous les tests etc je suis carrément dedans ma femme est dedans mes enfants sont dedans et ça concerne beaucoup de gens en fait et ça concerne aussi beaucoup de gens qui se posent des questions donc si vous vous posez des questions c'est quand même un indice que vous êtes peut-être trop cerné aussi est-ce que tu pourrais peut-être faire la différence entre hypersensible et haut potentiel parce que je sais que voilà il y a des gens qui se posent la question et c'est pas forcément la même définition oui c'est pas tout à fait la même définition honnêtement que vous soyez concentré par l'un ou par l'autre les outils les approches et ce à quoi il faut être vigilant c'est à peu près la même chose mais du coup il y a des histoires qui vont être plus émotionnelles d'autres histoires qui vont être plus intellectuelles d'autres histoires qui vont être un peu plus les mix c'est quand même très très protéiforme cette hypersensibilité et le côté haut potentiel c'est-à-dire que ça prend plein de formes et moi ce que je regarde c'est les signes cliniques en fait des gens qui se posent pas mal de questions des gens qui font des transitions de vie ou un appel énorme à faire des transitions de vie c'est-à-dire à pas forcément suivre les rails sur lesquels ils ont été mis quand ils n'avaient pas vraiment le choix des gens qui vont avoir des réactions relativement fortes c'est-à-dire ou des modes marionnettes relativement fortes c'est-à-dire il y a des moments où c'est comme si il y a une autre personne à l'intérieur d'eux qui prenait complètement les commandes et qui les faisait partir dans un état émotionnel assez avancé ou dans des comportements où c'est pas eux tout ça c'est quand même des signes qui se cumulent qui sont assez forts comme quoi vous êtes concernés par l'hypersensibilité ou le côté haut potentiel et c'est pas une histoire d'être hyper fort en fait ou pas ça c'est quand même très très réducteur parce que souvent on est hyper fort enfin les hauts potentiels la plupart du temps en fait ont été canalisés malgré eux dans des secteurs qui sont pas forcément ceux dans lesquels ils sont hyper forts du coup ils n'ont pas encore forcément trouvé leur zone de génie et donc les conseils c'est donc le premier conseil mais qui n'est pas directement sur la problématique du fait de se concentrer c'est que dans l'immense majorité des cas les gens qui sont soit haut potentiel soit hypersensible enfin qui sont concernés par cette thématique là ont subi cette thématique depuis leur enfance et du coup c'est quelque chose qui a été encombrant mais c'était limite un handicap en fait depuis qu'ils sont nés qu'ils en soient conscients ou pas donc c'est quelque chose qui trimballe comme un boulet comme un sac à dos là où ils disent putain mais c'est gênant en fait ce truc là j'en veux pas dans ma vie et ça leur a souvent été reproché sans qu'ils comprennent pourquoi parce qu'en fait c'est leur mode de fonctionnement et ils ont dû souvent compenser l'école en particulier parce que l'école n'est pas du tout adaptée pour ces profils là et du coup ils se sont inventés des comportements des habitudes etc qui permettent de compenser cette hypersensibilité et ils se sont un peu interdits de lui faire une vraie place c'est à dire d'accueillir cette caractéristique là dans leur vie et de dire en fait c'est cool parce que ça me donne accès à des capacités etc qui sont géniales en fait et donc le premier type c'est d'accepter en fait et de reconnaître en quoi c'est cool d'avoir toutes ces caractéristiques là même si c'est pas forcément toujours évident de faire le lien entre toutes ces caractéristiques mais le fait d'être hypersensible en fait ça permet d'être d'avoir une qualité de relation avec des gens qui est exceptionnel pour peu qu'on mette quelques limites et qu'on mette un peu de respect dans tout ça ça permet d'être passionné de vivre de ses passions ça permet de faire des choix de vivre une vie qui est hyper intense etc donc c'est génial en fait pour peu qu'on accepte d'y laisser de la place et du coup ça veut dire que quand le camion passe et te déconcentre tu peux le voir comme putain c'est chiant le camion passe ça me déconcentre j'aimerais quand même être une personne qui soit pas déconcentrée par un camion et tu peux le voir aussi en disant ah mais oui mais en fait ça c'est la queue de la comète c'est un petit peu la longue traîne de tout ce qui fait que je suis Louise et que je vis la vie qui m'appelle et bien dans les petits désagréments il y a le fait que en fait du coup je suis déconcentré par un camion qui passe est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas donc premier type vraiment de faire une vraie place à ces caractéristiques-là dans notre vie plutôt que de se flageller et de dire putain ça fait chier deuxième type de créer un environnement de travail si on parle du travail qui tienne compte de ces contraintes-là plutôt qu'un environnement qui encourage ces contraintes et donc un environnement de travail ça peut être moi je crois beaucoup au rituel j'ai pas mal de rituels dans ma vie que je fais bouger tout le temps c'est pas immuable mais en tout cas ils m'aident énormément et donc de créer des rituels qui font qu'il n'y aura pas de concentration de créer un environnement de travail qui fera que je sais pas moi si les camions ils passent plutôt à telle heure en fait tu choisis de faire un peu autre chose que d'être hyper concentré à telle heure c'est parce que je n'en sais rien si c'est à Paris que les livraisons c'est le matin début de matinée jusqu'à 9h 9h30 tu décides de faire des trucs à très très forte valeur ajoutée à partir de 9h30 parce que tu auras remarqué qu'il y a moins de camions qui passent des trucs comme ça mais vraiment d'adapter ton environnement et de ciseler ton environnement pour faire en sorte que ces désagréments-là aient le moins de prise possible sur les interruptions évidemment j'ai toute une méthode qui est construite là-dessus de faire en sorte que par défaut on ne s'interrompe pas donc ça demande de créer des petits rituels en équipe petits algorithmes en fait pour savoir mais est-ce que j'interromps et est-ce que je n'interromps pas pour évacuer les interruptions à un moment où ça ne va déranger personne comme si on allait les concentrer tout au même moment ça c'est une pratique des méthodes agiles à travers un stand-up c'est-à-dire un petit point du matin dans lequel on va faire une chasse d'eau de toutes les interruptions potentielles de la journée et ça ne va pas évacuer toutes les interruptions mais ça va en évacuer 90% c'est juste monstrueux en fait déjà non non c'est parlant et j'espère que ça pourra aider les personnes qui nous écoutent et oui il y a un dernier point que je veux aborder avant de passer aux petites questions de la fin tu nous as parlé de la zone de génie donc je pense que peut-être tout le monde n'est pas familier avec ça est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et surtout comment tu as trouvé la tienne au sujet aussi cette zone de génie on la voit par contraste en fait cette zone de génie moi je suis persuadé que tout le monde quand je dis je suis persuadé c'est toujours là où j'en suis de mes recherches dans mon aquarium dans mes croyances etc je pense que tout le monde a des zones de génie une ou plusieurs zones de génie je pense aussi que l'immense majorité des gens y compris les hypersensibles au potentiel etc passent une grande partie de leur vie à côté de leur zone de génie une grande partie de leur journée et même une grande partie de leur vie de tout court du coup ça pose la question de comment est-ce qu'on les comment est-ce qu'on les retire moi après avoir pas mal bossé dessus je passe la quasi totalité de mes journées non seulement en état de flot mais en plus dans mes zones de génie et c'est assez récent en fait jusqu'à il y a 6 mois c'était pas le cas je passais quand même encore une partie de mon temps en dehors de mes zones de génie à quoi ça ressemble une zone de génie il y a quelques caractéristiques des espèces de signes cliniques qui trompent pas trop c'est un sujet sur lequel on est bon et souvent reconnu comme bon on est performant on est percutant et puis les gens disent tiens mais vraiment ça a l'air d'être ton truc mais ça c'est pas assez comme définition c'est quelque chose qui nous apporte de l'énergie c'est à dire que quand on fait cette tâche là à la fin on a plus d'énergie qu'au début ça c'est un signe clinique qui trompe pas du tout et donc ça différencie la zone de génie de la zone d'excellence la zone d'excellence on est tout aussi bon tout aussi reconnu comme étant bon par contre quand on le fait ça nous coûte un peu d'énergie une fois qu'on a terminé on ressort avec un peu moins d'énergie qu'au début et puis ensuite on a les zones de compétence et les zones d'incompétence les zones de compétence je sais faire honnêtement je suis pas forcément hyper bon là-dedans peut-être reconnu comme étant bon mais honnêtement ça me nourrit pas du tout je rêve de le déléguer ce truc-là les zones d'incompétence où c'est les trous noirs d'énergie le monde diminue d'énergie quand tu travailles sur ces trucs-là c'est toxique tu perds des années de vie quand tu fais ça et donc la première étape c'est d'accepter que ces zones existent et d'accepter qu'en fait il y a des trucs que tu fais dans ta journée n'importe quoi que tu fasses ça serait parti dans une de ces zones ça demande aussi d'accepter pour certains qu'en fait ils sont passés jusqu'à maintenant toute leur vie en dehors de leur zone de génie ce qui est très douloureux comme prise de conscience souvent et puis d'avoir une espèce de caméra qui t'auto-observe sans le juger en permanence on va te dire ça oulala effectivement quand je viens de faire ça et je ressors avec une patate un truc c'est pas si courant tu mets ça dans la petite case puis tu l'observes tu le notes tu empiles etc à force tu arrives à voir ce qui est dans tes zones de génie et ce qui est seulement dans tes zones d'excellence ça me parait un exercice super à proposer aux personnes qui nous écoutent écoute je vais te passer aux petites questions de la fin qui sont des questions un peu plus perso et de recommandations déjà est-ce que s'il y avait une ressource que ce soit un livre un film un podcast que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent est-ce que tu pourrais nous le partager livre d'André Charbonnier sur toute la thématique des peurs livre d'André Charbonnier qui s'appelle plus de peur que de mal peur au pluriel c'est le fameux livre qui est sous-titré entre nous les bonheurs il n'y a que nos peurs très bonne lecture pour commencer pour aller comprendre un petit peu la mécanique de construction des peurs auxquelles on est tous confrontés dans l'enfance et en tout cas ça a été une bonne révolution de prendre ce bouquin là j'ai utilisé derrière les méthodes ma femme s'est formée à ces méthodes elle est en train de les approfondir encore top ça sur le management il y a un bouquin qui m'a énormément influencé qui s'appelle Reinventing Organizations c'est le titre anglais mais c'est la version française ça moquait qui commence à être assez connue de Frédéric Lalou qui a besoin de relire donc comment est-ce qu'on passe d'une organisation hiérarchique à une organisation peu ou pas hiérarchique indépendamment du fait qu'on aille jusqu'à des boîtes qu'on appelle libérées entre guillemets il y a un peu de il y a beaucoup de marketing qui a été mis autour de ça c'est pas forcément un but en soi ça c'est pas mal et la ressource après je vous invite à aller trouver la vôtre mais c'est la personne pour moi notre vie commence quand on se fait accompagner c'est une espèce de mantra que j'ai moi je suis accompagné par 5 personnes c'est pas toujours les mêmes mais tu vois il y a 5 personnes qui me coachent des bullshit etc en continu et donc aller trouver la personne avec qui vous allez commencer si vous n'êtes pas encore accompagné qui que ce soit en fait mais même que ce soit une personne ultra pertinente ou juste une personne qui va vous permettre de faire un petit bout de chemin donc moi évidemment j'en connais j'en ai plein en stock mais il y en a des milliers et par contre il faut commencer donc aller trouver cette personne ça c'est la bonne et c'est comme et investir en soi c'est vrai que c'est pas un réflexe très français moi j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros il faut quand même mettre les choses à la voile son j'ai dépensé du temps beaucoup parce que j'ai fait un travail de débroussaillage c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui c'est pour éviter à ceux qui veulent faire ce chemin de faire autant de débroussaillage que j'ai eu besoin de faire ces méthodes étaient très très peu connues quand j'ai commencé et elles commencent à émerger du temps l'énergie et puis j'ai investi des dizaines de milliers d'euros je pense qu'en tout j'ai investi 50 000 euros dans le travail sur moi en quelques années c'est pas par rapport à un budget de vacances c'est pas complètement déconnant donc ça m'a entre autres demandé de moins partir en vacances voire d'arrêter de partir en vacances pendant quelques années et j'ai pas on peut se dire je complète là-dessus parce qu'on peut se dire oui mais c'est parce qu'il y a de la thune etc non non j'étais au RSA mes deux premières boîtes j'étais planté à la fin de mes deux premières boîtes j'étais au RSA j'étais dans la merde donc aujourd'hui je suis dans une énorme abondance effectivement en tout cas ce que je perçois comme étant une grande abondance mais j'ai dépensé ces sommes-là à des moments où oui ça me du coup demandait de ne pas partir en vacances ouais t'as investi en toi bah écoute super merci beaucoup pour ce retour si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur InPower qui est-ce que ce serait ? ça pourrait être ma femme qui je pense a beaucoup à partager auprès des tu l'as rencontré beaucoup à partager auprès de ses profils au potentiel et hypersensibles et puis qui a un parcours de libération traumatique très dense aussi enfin c'est dingue c'est énormément d'admiration pour ce qu'elle fait et pour le côté guerrier qu'elle a enfin l'audace qu'elle a enfin moi je me sens un peu timide en fait côté audace alors qu'on me dit bien vu de l'extérieur que j'ai pas l'air d'être timide sur ces sujets de développement personnel oui ça c'est bonne piste ok génial génial écoute je vais te poser la dernière question la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie j'ai une petite idée de ta réponse mais je vais te laisser la dire ouais prendre le pouvoir de sa vie ça signifie donc évidemment je vais mettre le si je le condense si je le boil down comme disent les américains c'est vraiment je fais bouillir 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 pour garder juste le coeur du coeur du jume c'est cette histoire sur les peurs enfin d'accepter et reconnaître ses peurs d'accepter de travailler dessus les unes après les autres comme un fil conducteur enfin j'ai vraiment cette croyance que derrière chaque peur se cache un énorme trésor enfin je l'ai vécu du coup une dizaine de fois et chez moi je l'ai vu chez les autres donc pour moi prendre le pouvoir sur sa vie c'est en fait reprendre le pouvoir sur ses peurs et ça me semble être le chemin le plus court et le plus puissant de là où j'en suis de mes recherches super écoute merci beaucoup Nicolas pour cet échange hyper enrichissant je suis très contente on a abordé beaucoup de sujets qu'on n'avait pas forcément abordé avant sur InPower pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais ou est-ce que tu veux qu'on les redirige ? c'est LinkedIn le bon point d'entrée et ce que je vous invite à faire si ça résonne ce que j'ai partagé si ça résonne de près ou de loin je vous invite juste à me mettre à me connecter sur LinkedIn et alors si vous pouvez ajouter un petit mot pour dire que c'est via InPower ça m'aidera et je vous répondrai je réponds à tout le monde j'y consacre beaucoup de temps et puis vous pourrez me dire ce qui a résonné et puis j'essaie de répondre aussi autant de possible à toutes les questions qu'on me pose je partage beaucoup dans ma newsletter mais le bon point d'entrée c'est qu'on reste en lien sur LinkedIn ce qui me semble être le plus pragmatique voilà donc LinkedIn Nicolas et Lyon ça se trouve bien et alors je sais que beaucoup de gens me disent à Pastéry j'ai vachement hésité à cliquer sur le bouton parce que je sais pas il y avait ma petite voix qui me disait mais non mais tu vas le déranger etc non en fait je vous invite vraiment à le faire si ça vous parle si ça résonne je serais vraiment ravi qu'on soit en lien de cette manière là et je vous partagerai je pourrais vous partager d'autres trucs j'ai beaucoup il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué ce sera peut-être dans notre podcast c'est les états modifiés de conscience et je me surprends pas du tout en avoir parlé parce que c'est un éléphant au milieu du village dans mes recherches sur les traumas sur les peurs etc j'ai creusé ce qu'on appelle en Europe les états modifiés de conscience ce qu'on appelle dans des sociétés plus anciennes ou en Asie les trans et aujourd'hui quand je libère une peur en 10 minutes c'est parce qu'en fait j'ai accédé à ces états là et du coup j'ai développé une capacité de me mettre en trans et ça me semble être un territoire extrêmement peu connu en Europe et d'une puissance qui est juste dingue pour aller travailler ces sujets là donc ça c'est vraiment mon terrain de jeu du moment en recherche perso ah ouais bah écoute j'aurais aimé la bandée mais la prochaine c'est notre équipe si tu veux trop cool bon bah merci beaucoup Nicolas et à bientôt j'espère merci à toi Louis c'était un énorme plaisir merci à toi merci à toi